la sanction politique judiciaire paix économique n'a rwanda rwanda n'est-ce qu'il y a un gouvernement congolais, il y a un rapport des nations unies ça se fait à M23, la création humaine, la sanction politique, la sanction politique la solution qui se fait à M23 Nézali, c'est-à-dire cette réalité dans le Congou, il y a une télévision partout et tout le monde, n'est-ce pas qu'il y a pas d'opinion l'e l'ère spécialement pour l'Akolo Belama. maïe matali l'europe démocratique du Congo, tout yambe libi no moko yabana mboka ou boye bi malam ou malamou azali souakou présentete azali om d'église, azali révérend, pe azali moko yabakter, yambo kanabiso ou balinga, toujou kongwe kende diboso, tout yambo nandeko révérend Paul Moukendi azali bongo, pasteur yéglise évangélique de vie naïe toroso, la maïe matali mboka, Congo bonjour, maman Naomi oui oui, beaucoup de jours, je suis content d'être là nazangamokote sur ses plateaux lakolabome sanoto zanandeko danzen ponangambo alopoto, mon ambo kambote pibri volam, bote, merci beaucoup bienvenue au pasteur Paul Moukendi ou abu koli, ouais c'est bien moi bon pasteur on va commencer par la question qui a bougé un peu la toile ces derniers temps, pasteur on vous a suivi dans une émission dire que la polygamie n'est pas interdite par la bible et pourtant de coutume ce que nous voyons dans les églises on ne marie qu'un homme qu'à une seule femme on n'a jamais vu un homme marié à deux femmes différentes dans les églises évangéliques que vous dirigez est-ce-t-à-dire que un homme peut prendre deux femmes et un pasteur évangélique peut bénir un homme qui se marie avec deux femmes différentes bon c'est une question qui a été posée je devais intervenir c'était pas même le but de l'émission on parlait à propos de mesures du ministre contre les homosexuels et j'intervenais dans ce cadre là alors qu'on a voulu mettre les polygames dans le même panier qu'au cours de l'émission qui est les homosexuels là je devais intervenir c'est là que j'ai dit non la polygamie n'est pas un péché c'est pas un péché donc c'est là que j'ai je suis intervenu pour dire que la polygamie n'était pas un péché donc pour moi à la lumière de la parole de Dieu la polygamie n'est pas un péché j'espère que ça scandalise les gens en écoutant cela pourquoi ? parce qu'on est habitué à dire aux gens certaines choses et là quand bouff on dit que la polygamie n'est pas un péché ça fâche les 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 premières femmes s'il faut s'il faut appeler comme ça mais en réalité moi je suis quelqu'un qui prêche la vérité je ne marche pas selon les émotions des gens moi je prêche un évangile sans complaisance vous passez sur lequel ? alors quand je prêche je n'ai pas de complaisance quelle écriture biblique permet à un homme de prendre plus d'une femme ? il y en a beaucoup Abraham était polygame Jacob était polygame même le prophète Moïse tout le monde presque dans l'Ancien Testament David était polygame et Dieu dit même à David si les femmes que j'avais mis dans ton sein étaient peu nombreuses tu aurais pu me les demander j'en aurais ajouté encore alors Salomon était polygame donc on voit tout au long de la Bible la polygamie et dans le Nouveau Testament Paul vient et il nous dit maintenant c'est là que Paul va nous resserrer par rapport aux gens qui veulent diriger si vous voulez être dirigeant dans l'église vous voulez être ancien ou diacre vous devez être marié d'une seule femme c'est ça la condition si on dit que l'évêque soit marié d'une seule femme c'est parce qu'il y en a des polygames qui existent sinon on n'allait pas dire que l'évêque soit marié d'une seule femme il y a des choses qu'on ne fait pas pour ne pas être en scandale c'est une affaire qui est culturelle et aujourd'hui l'église il y a certaines choses que l'église ne veut pas il y a certaines choses qu'on ne fait pas pour ne pas être en scandale c'est tout mais à la lumière de la parole de Dieu personne ne peut me prouver que la polygamie est un péché alors l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme ça c'est un pronom possessif ce n'est pas un pronom indéfini qui démontre la quantité tu peux avoir plusieurs chaises je peux dire c'est ta chaise et l'autre on amène encore l'autre chaise c'est la chaise de madame Naomi c'est un peu ça si je lis avec vous je ne sais pas si je peux trouver est-ce que vous pouvez me trouver rapidement dans votre bible vous avez là-bas un samuel chapitre chapitre premier un samuel premier donnez-moi un peu rapidement un samuel premier un samuel premier un samuel premier un samuel attendez parce que les autres disent qu'ils cherchent mais en réalité ça n'arrive toujours jamais un samuel chapitre premier la bible dit quoi il y avait un homme de ramababa de la montagne des faim tout ça et on dit il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina Pénina avait des enfants mais Anne n'en avait point chaque année cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices là s'est trouvé les deux fils d'Elie Ophni et Phine sacrificateurs de l'éternel le jour où Elkanah offrait son sacrifice il donnait des portions à Pénina sa femme vous comprenez il donnait des portions à qui à Pénina sa femme et pourtant on nous présente déjà qu'il avait deux femmes mais quand on parle de Pénina on dit sa femme quand on parle de Anne on dit sa femme ça c'est un pronom possessif ce n'est pas un pronom qui démontre la quantité non c'est quand on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme écoutez même s'il en a trois c'est sa femme vous avez pensé aux conséquences des paroles que vous que vous prononcez quelles conséquences moi je pose la question il ne faut pas il ne faut pas faire peur aux gens c'est une affaire culturelle par exemple et puis deuxièmement il y a d'autres personnes aussi c'est une affaire personnelle vous pouvez être là par exemple vous n'allez pas à l'église mais ce n'est pas d'autant plus que tous les gens qui ne vont pas à l'église sont polygames non il y a des gens qui ne vont pas à l'église mais qui ne sont pas polygames c'est une question de choix une affaire personnelle donc ça veut dire que si moi je connais la vérité je dois prêcher le mensonge ne pas dire la vérité aux gens sous prétexte qu'il faut que je les gère pour qu'ils aient seulement une seule femme non parmi les patriaches il y a Isaac c'est le seul parmi les patriaches qui n'a pas été polygames hé il n'a pas été Abraham l'a été Jacob l'a été mais Isaac ne l'a pas été vous êtes prêt à avoir une seconde épouse personnellement non alors vous ne me suivez pas très bien c'est juste une question non 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 vous ne me suivez pas très bien la condition dans le nouveau testament les dirigeants les princes de l'église doivent être mariés d'une seule femme dans l'ancien testament tout le monde pouvait avoir plusieurs femmes même Moïse a été polygame mais dans le nouveau testament Paul qui est notre apôtre l'apôtre des païens qui est notre prophète dans la bible il n'y a que deux personnes Moïse et Paul qui n'ont pas appris les saintes d'écriture qui n'ont pas reçu la révélation auprès des hommes non Moïse a reçu la révélation auprès de Dieu Dieu lui donne les commandements et il vient vers le peuple Paul aussi est allé la bible dit je suis allé en Arabie où je fais trois ans il dit l'évangile que je vous prêche je ne l'ai pas appris de quelqu'un d'un homme non c'est par révélation alors cet homme là nous écrit il nous dit écoutez pour un dirigeant celui qui veut être évêque dans l'église il doit être marié d'une seule femme c'est tout donc ça veut dire que pour moi je suis condamné à avoir une seule femme alors pasteur d'une part le code de la famille congolais interdit la polygamie d'autre part le code le code de famille des congolais oui le code de la famille ok le code de famille des congolais dis moi un peu l'article parce que je ne le connais pas très bien dans la tête non le code de la famille parce que c'est écoutez le code de la famille ne peut pas interdire la polygamie au Congo pourquoi pas parce que c'est culturel c'est culturel nous avons des gens qui ont deux trois femmes on les voit c'est culturel mais si tu veux me parler par exemple au Canada je te dirais oui aux Etats-Unis je te dirais oui pourquoi parce que là-bas la polygamie n'est pas autorisée mais dans mon pays déjà à travers nos traditions la polygamie est autorisée mais ici moi je ne parle pas du code de famille je ne suis pas le législateur mais ici je parle sur principe biblique il est vrai qu'en tant que si quelqu'un est canadien tu es américain tu ne vas pas aller épouser deux femmes non pourquoi déjà dans ton pays ça va entrer en conflit avec la loi du pays c'est pourquoi j'ai dit c'est culturel mais nous ne pouvons pas continuer à dire des mensonges non la polygamie n'est pas interdite dans la bible ce n'est pas interdit je vais vous chercher l'article particulièrement pour vous prouver cela mais entre temps en tant que chef d'église pasteur vous êtes en train de paître les troupes quel conseil donneriez-vous aux enfants de Dieu ceux qui désirent avoir des secondes ou des troisième épouses ou bon secondes épouses diront quel conseil leur donneriez-vous c'est une affaire qui est d'abord premièrement culturelle c'est d'abord un deuxièmement la polygamie n'est pas faite pour les pauvres parce que dans le livre d'Exode parce que la polygamie a été au commencement si les gens veulent dire en Genèse il n'en était pas ainsi dans le jardin d'Éden oui Dieu a créé l'homme et la femme mais il ne faut pas oublier que même les animaux tout ce qui existe tout ce qui respire Dieu les a créés deux à deux parce qu'il n'y en avait pas trois il n'y avait pas trois chiens trois aigles trois ceci non de chaque espèce deux à deux et quand ils se sont multipliés les règles maintenant ont changé maintenant si quelqu'un vient pour me dire non moi je vais épouser une deuxième femme il est enfant de Dieu bon écoutez la polygamie d'abord un n'est pas pour les pauvres d'abord un parce que dans le livre d'Exode chapitre je crois 21 on nous dit si tu veux prendre une deuxième femme tu ne devrais pas retrancher à ce que tu donnais à la première oui parce qu'elle a été légalisée dans la Bible l'Exode en parle nulle part dans la Bible on a condamné la polygamie non on a même renforcé on l'a encadré la Bible dit tu ne devras pas retrancher à ce que tu donnais à la première épouse soit la nourriture les vêtements le droit conjugal vous ne répondez pas ma question vous ne répondez pas ma question j'arrive j'arrive alors aujourd'hui aujourd'hui quelqu'un vient pour dire moi je vais épouser une deuxième femme si d'abord tu es un serviteur tu es en train de servir Dieu à l'église tu ne peux pas ça c'est d'abord un deuxièmement quelqu'un qui dit qu'il veut épouser une deuxième femme bon c'est question par motif de conscience maintenant je vais répondre à cette question qui n'est pas qui n'est pas trop facile écoutez moi maintenant très bien je suis à New York une femme est venue pour demander la prière et son enfant avait un problème elle faisait soigner son enfant on est venu me souffler à l'oreille que c'est la deuxième femme de d'un chef d'état tout ça et de suite africain automatiquement je n'ai pas voulu c'est de là qu'est venu maintenant le problème je n'ai pas voulu et elle a commencé à m'appeler je donnais des raisons et puis après j'ai dit non bon écoutez je ne me sens pas un peu à l'aise parce qu'on me dit que les deuxièmes femmes regardez je suis allé dans ma chambre je suis allé dans ma chambre je commence à prier je priais et puis moi je dormais normalement et la nuit je vois que j'étais en train de prier pour cette femme elle pleurait avec son enfant et je m'élevais pour prier et le Seigneur m'a dit prie pour cette femme je dis mais comment est-ce que je vais aller prier pour une deuxième femme parce que vous savez que moi je suis quelqu'un un homme de conviction il n'y a pas il n'y a pas de milieu pour moi c'est blanc ou c'est noir alors j'ai commencé à regarder à l'aide du Saint-Esprit dans les saintes d'écriture c'est là que je suis tombé sur l'écriture d'épaule je dis bon ok on prêche des choses mais on dirait que c'est parce qu'on nous a transmis ça comme ça il faut étudier l'affaire j'ai commencé à étudier les saintes d'écriture j'ai trouvé que nulle part où Dieu a condamné la polygamie non les saintes d'écriture n'ont pas condamné ils permettent oui mais ils ont été polygames je vous ai cité les exemples et quand quelqu'un est bloqué qu'est-ce qu'il vous dira non ça c'est dans l'Ancien Testament et pourtant nous prenons toute la Bible nous avons et l'Ancien nous avons et le Nouveau et quand nous parlons de l'Ancien Testament nous avons des gens qui n'ont pas vécu sous la loi des gens comme Abraham des gens comme Jacob des gens comme Isaac eux n'ont pas été sous la loi parce que la loi a commencé avec Moïse et le livre de Genèse c'est le livre de la sémence c'est là qu'on nous parle de la maison des dieux qui est l'église c'est en Genèse qu'on nous parle du pardon toutes les doctrines que nous prenons aujourd'hui sont déjà en Genèse parce que c'est le livre de la sémence c'est là qu'on nous parle de la foi c'est là qu'on nous parle de ceci et tout cela est en Genèse par contre on a même encadré toutes ces choses là et quand Dieu m'a parlé non je prie mon courage je prie pour cette femme et puis il y a eu même la guérison vous permettrez à un des fidèles qui vous pose ça va être difficile ça va être difficile pour quelqu'un qui est déjà sauvé vu les contextes dans lesquels nous vivons qui s'élèvent pour dire que non je veux aller prendre une deuxième femme vous voyez un peu ça ça ne va pas être facile mais moi je ne condamnerai pas quelqu'un qui vient qui est déjà polygame je ne veux pas le condamner mais quelqu'un qui sert déjà avec moi tout ça bon ça ne va pas être facile ça ne va pas être facile nous avons dit dans ma commise et si on a fait la parole on a fait on a fait on a fait on a fait pendant que l'ongolato on a fait la parole et il a fait et il a fait la parole est-ce qu'on peut dire ça en français pour éviter l'impudicité pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari je viens d'expliquer le ça qui est un pronom possessif qui n'est pas un pronom indéfini c'est pas un déterminant indéfini ça ne montre pas la quantité ça montre tout simplement l'appartenance que tu appartiens à on ne va pas écrire en disant pour éviter l'impudicité que chacun ait ses femmes non on ne peut pas l'écrire comme ça c'est une question de choix si quelqu'un décide pourquoi Dieu n'a-t-il pas condamné parce qu'un péché reste péché dans l'ancien testament et dans le nouveau testament tout ce qui est condamné par Dieu dans l'ancien testament le demeure jusqu'aujourd'hui Dieu a tranché à propos de l'homosexualité quels que soient les savants de notre génération la sagesse des gens de cette génération ça ne peut jamais changer l'opinion de Dieu face à l'homosexualité mais Dieu n'a pas condamné la polygamie non non alors on va dans le même ordre d'idée il y a aussi l'homosexualité qui aujourd'hui devient qui s'exporte qui vient d'abord de l'occident aujourd'hui les pays africains sont en train de lutter quelle est l'origine de l'homosexualité pasteur selon vous l'origine de l'homosexualité c'est une perversion c'est démoniaque c'est sourcier c'est diabolique c'est occulte c'est tout ce qu'il y a de mauvais c'est démoniaque c'est le diable qui veut faire un droit d'honneur à Dieu parce qu'il est jaloux de l'homme que Dieu a créé à son image en lui donnant la femme et quand l'homme et la femme sont ensemble il y a continuité de la vie alors quand on dévie une personne de son usage naturel ça s'appelle une abomination l'homosexualité n'est pas seulement un péché un péché c'est quoi c'est la transgression de la loi on dit tu ne mentiras pas et Dieu a écrit à propos de toutes ces choses mais l'homosexualité c'est plus qu'un péché c'est une abomination c'est une abomination alors les pays occidentaux sont en train de lutter il y a la communauté LGBT qui protège les personnes ces minorités c'est de la perversion c'est de la perversion selon vous pourquoi est-ce qu'ils insistent ils veulent exporter ces antivaleurs aux états africains pourquoi ? c'est parce que le problème c'est que les occidentaux pensent qu'ils sont les donneurs des leçons c'est en fait ça ils pensent qu'ils sont les donneurs des leçons et ça passe en premier plan aujourd'hui en premier plan et ça devient du chantage c'est du satanisme c'est du satanisme est-ce que vous pouvez vous imaginer aujourd'hui on veut nous exporter ces choses là c'est tous ils ont d'abord des populations qui sont vieillissantes ils ont du mal à trouver de la main d'oeuvre et lorsque vous détruisez la famille vous renversez le fondement de la famille il n'y a plus continuité de la vie et la bible dit c'est vantant être sage ils sont devenus fous c'est de la folie dans la tête et aujourd'hui on change même on enseigne ça même aux enfants dès le bas âge dès les berceaux il y a même une dame française qui dit lorsque nous donnons les noms à nos enfants étant bébés c'est pas bien parce que nous décidons à leur place s'ils sont un homme ou s'ils sont un garçon ou une fille vous imaginez parce que les gens les africains ne voient jamais loin souvent la société africaine est tout le temps un peu dans les émotions on n'étudie pas une affaire une situation parce que l'homosexualité ne vient pas seule ça vient avec l'autre problème on aura des gens qui refuseront d'être appelés hommes et femmes et ils diront moi je suis neutre et on dira aux autres bon fais-toi changer il va changer de sexe il devient hier il était patrick demain il devient solange et c'est troublant d'ailleurs on a vu des gens il est un père des familles il est dans une famille il a il a il a il a des enfants il a une femme et le lendemain il vous dit non je sens une femme au-dedans de moi qui veut s'extérioriser il quitte la famille et il redevient une femme et la femme aussi veut redevenir homme alors à un moment donné vous posez la question où sommes-nous c'est de la folie avez-vous déjà vu un transsexuel avez-vous déjà vu un homme qui s'est fait passer pour être une femme l'avez-vous déjà vu vous regardez sa mollet là dans une jupe vous regardez vraiment la mollet d'un homme et vous regardez le corps il est musclé là il est dur et ils en font toujours un peu trop j'ai madame Naomi en face de moi elle n'a pas besoin de forcer pour être une femme elle n'a pas besoin quand je la regarde je vois que c'est une femme les gestes les mimiques d'une femme mais quand un homme veut se faire passer pour une femme il exagère ça devient même énervant ils veulent en faire un peu trop parce que c'est des démons c'est des démons c'est des démons normalement les scientifiques disent il faut les soigner on les amène dans des centres psychiatriques mais nous en tant que des hommes d'église il faut les délivrer ils les posséder vous les prenez seulement des forces vous chassez les mauvais esprits il redevient normal oui mais il faut tout simplement refuser ça c'est leur culture on parlait de la polygamie ici la polygamie est un problème culturel c'est un problème des sociétés en Afrique et peut-être je ne sais pas en Asie quelques pays mais en Afrique mais cependant eux ils refusent mais pourquoi nous en tant qu'Africains on peut respecter leur culture et eux ne peuvent pas respecter la culture des autres pourquoi ? pourquoi l'Africain peut prendre tout ce qui est invention occidentale c'est un complexe c'est un complexe nous avons des communautés LGBT ça y est déjà dans ma bébé n'a vu ça oui mais c'est parce que vous les avez laissé faire nous avec nos traditions ça ne peut même pas se faire comment vous pouvez voir aujourd'hui une jeune fille peut-elle aller dire à sa mère maman mon fiancé va venir se représenter chez nous et vous attendez le fiancé vous voyez une autre femme qui arrive et les oncles les tantes tout le monde est réuni ça ne peut pas se faire même dans nos valeurs ça ne se fait pas même si je ne suis pas d'abord un homme d'église même dans nos valeurs ça ne se fait pas ça ne se fait pas on ne doit pas accepter cette dérive là nous acceptons des choses qui ne nous caractérisent pas c'est écoutez d'ailleurs la parole de Dieu refuse même ces choses mais vous allez trouver des gens quand on parle de la polygamie ils sont prêts à crier pourquoi ? parce que l'homme blanc refuse la polygamie lui aussi il accepte comme un mouton et deux jours après on lui dit maintenant l'homosexualité là non laissons-le aller et ainsi de suite comment est-ce possible ? comment on est parvenu à aliéner l'homme africain à ce point là ? l'homosexualité est une dérive grave c'est une abomination mais aujourd'hui les africains commencent à accepter cette dérive mais on leur fait croire que la polygamie c'est une chose non vraiment qui n'est pas bonne et ainsi de suite non non je suis désolé les homosexuels n'ont pas de place dans notre société tout comme dans l'église ils n'ont pas de place il y a des hommes des hommes d'église très connus très puissants à travers le monde dans les états où l'homosexualité est devenue légale on va dire dans certains états aux Etats-Unis il y a des hommes qui prêchent contre cela vous particulièrement mais ça n'empêche pas que ce mouvement s'étende de plus en plus est-ce que la crainte c'est que d'ici 10 ans d'ici 20 ans que l'homosexualité soit aussi légalisée dans certains pays africains c'est déjà légalisé dans un pays comme l'Afrique du Sud parce qu'il y a eu il y a un mélange entre les blancs et les noirs le pays de l'Afrique noire comme la Côte d'Ivoire c'est déjà légalisé depuis un certain temps nous savons pourquoi en Côte d'Ivoire ça a été légalisé mais le problème c'est qu'on ne peut pas arrêter ce mouvement parce que le Seigneur Jésus Christ a prédit cela il dit que les jours qui doivent précéder son retour ce qui était arrivé au temps de l'autre arrivera aussi mais cependant nous n'allons pas croiser les bras pour dire non parce que le Seigneur avait dit ça va arriver alors ils sont arrivés non on a dit que dans le dernier temps les enfants seront rebelles à leurs parents cela ne veut pas dire que je croise les bras pour ne pas éduquer mes enfants ni pas les élever comme il le faut ce sont les signes du temps de la fin ce sont les signes du temps de la fin alors on a dit aussi que les enfants seront rebelles à leurs parents donc cela ne veut pas dire que je ne vais pas éduquer mes enfants comme il le faut je vais les laisser faire tout ce qui leur semble bon non nous devons protéger notre jeunesse nous devons protéger et d'ailleurs ici par exemple on voit dans les pièces des théâtres il y a plein d'homosexuels vous trouvez il y a toujours quelqu'un qui joue l'homosexuel il faut traquer ces gens là parce que ce sont des instruments des supports de satan ce sont eux qui véhiculent ces messages là parce qu'un enfant qui regarde les acteurs de cinéma ou de pièces il veut s'identifier à eux et quand il voit mais il y a aussi beaucoup d'argent derrière ces mouvements là ces jeunes hommes oui mais c'est pour séduire il y a beaucoup d'argent derrière comment résister dans des pays aussi pauvres où les gens le chômage c'est les lois c'est pourquoi nous devons soutenir notre ministre de la justice Constant Moutamba on doit vraiment le soutenir on doit resserrer les vis pour que la loi puisse contraindre ces gens là que tu sois occidentaux tu viens jouer avec ces bêtises là chez nous on t'arrête c'est vrai que entre l'homme et la femme ils veulent profiter quand on vous dit le mariage c'est entre l'homme et la femme bon moi je veux d'abord demander écoutez ça me dépasse moi la tête tu vas aller vraiment saisir le corps d'un homme qui est vraiment musclé tout ça moi je te me demande quel est cet appétit qu'un homme peut avoir envers un autre un autre homme comme lui avec un corps aussi musclé avec cette barbe ici donc tu regardes un homme comme toi tu as de l'appétit tu regardes une femme comme toi tu as de l'appétit et tu es prêt même à aller te battre cette dérive là nous refusons ça chez nous qu'ils a joué ailleurs merci beaucoup qu'ils a joué ailleurs on voit ça en France et on est en train de publiciser c'est pourquoi on prend un premier ministre qui est homosexuel on prend je ne sais pas tous les postes là régaliens pourquoi ? parce qu'on veut donner une autre image on veut pousser ça encore plus loin qu'ils a joué ça chez eux pas chez nous merci beaucoup pasteur on va parler maintenant de la question de l'insécurité dans la partie est une question qui vous touche particulièrement à coeur il y a un rapport des Nations Unies des experts des Nations Unies qui incrimine un état qui est en coopération militaire avec notre pays l'Ouganda l'Ouganda du point de vue des hommes fournit des hommes ses renseignements au M23 pour qu'ils puissent justement continuer leur mouvement militaire chez nous quand on lit le communiqué du gouvernement on ne cite aucunement l'Ouganda on ne demande plutôt des sanctions contre le Rwanda comment comprenez-vous cette position du gouvernement congolais ? ce qui se passe au Congo on ne comprend jamais c'est mystérieux on ne comprend jamais ce qui se passe et jamais on peut nous frapper nous on ne réplique jamais mais on pleure c'est le Rwanda c'est le Rwanda c'est le Rwanda ça ne change rien on a beaucoup parlé du Rwanda on sait tous depuis très longtemps que l'Ouganda est aussi de mèche avec le Rwanda Bonagane est tombé comment ? c'est à cause de l'Ouganda c'est l'Ouganda qui a laissé passer les autres on ne comprend jamais ce qui se passe on ne comprend pas et on ne comprendra jamais on va parler du Rwanda on va laisser l'Ouganda on va faire ceci bon je ne sais même pas à quoi répondre on ne comprend jamais on est déçu face à cette situation ça nous déçoit parce qu'on ne nous explique pas le problème c'est que on doit expliquer quand même quand on prend certaines décisions on explique à une population qu'on sache parce que ça commence à engendrer un peu de la colère dans le chef du Congolais pour dire bon écoutez en réalité qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a au juste mais ça ne s'est jamais fait nulle part au monde moi c'est la première fois que je vois ça je ne sais pas pourquoi c'est ma première fois que je vois ça on voit Ukraine avec la Russie et vous voyez vraiment que c'est des nations en guerre on voit Israël avec ses voisins on le voit partout dans le monde mais c'est chez nous où on voit que il y a tellement des milliers de morts il y a des gens qui sont morts des tonnes des milliers des milliers de morts mais on continue des collaborations l'armée ougandaise elle doit être même sur notre sol si je ne m'abuse pas il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble avec eux et pourtant on ne doit pas jouer aux gentils avec des gens qui nous agressent ces gens-là ne vont pas nous aimer ils ne vont pas nous aimer hier ils ne vont pas nous aimer aujourd'hui ils ne vont pas nous aimer demain nous devons savoir comment vivre aussi avec ces gens-là c'est tout est-ce une différence des politiques ? s'il y a une chose que je sais je sais que le président ne peut pas trahir le Congo c'est lui le chef laissez-moi finir ma pensée qui ne peut jamais trahir le Congo c'est la seule chose qui m'amène à ne pas être encore plus dur dans mes propos parce que je sais qu'on a un fils du pays à la tête du pays qui ne peut pas trahir le Congo maintenant de l'autre côté je me dis qu'est-ce qu'il a entre les mains qu'est-ce qu'il sait qui ne nous dit pas qui lui lit le main qui l'empêche d'agir comme il devrait agir c'est la seule question qu'il faut se poser qu'est-ce qui se passe parce que pendant la campagne électorale il nous a même dit qu'il était prêt à frapper sans même envoyer des troupes et puis tout d'un coup il y a un silence on voit les autres qui bougent à gauche et à droite les occidentaux mais je ne sais pas ce qu'il sait sur l'armée sur ce qui se passe un titre de suite je n'ai pas je ne suis pas entré dans le secret de la sécurité entre-temps sur terrain rapport il y a Nations Unies et Bissi Bissot 4000 hommes armés militaires c'est des farceurs moi qui les Nations Unies parlent qu'ils fassent n'importe quoi c'est des farceurs ils sont seulement là avec des communiqués nous sommes là nous aussi les Nations Unies à parler c'est des farceurs c'est des farceurs je peux moi méfier au rapport que peut me donner mon pays qui est plutôt les Nations Unies c'est des farceurs des voyous l'Amérique c'est un voyou la France c'est des voyous l'Angleterre c'est des voyous ce sont eux les Nations Unies ce sont eux oui mais c'est ça c'est pourquoi je dis ils font des communiqués mais ils ne sanctionnent pas mais pour l'Ukraine écoutez ils sanctionnent ils menacent même les pays qui vont aider la Russie ils sanctionnent partout mais pourquoi chez nous on ne sanctionne pas pourquoi parce que ce sont eux qui sont derrière et ils sont en train de nous distraire avec les communiqués on a fait tel communiqué on a fait tel communiqué ils n'ont qu'à garder leur communiqué nous devons nous battre nous devons nous prendre en charge nous-mêmes et nous battre c'est tout est-ce qu'il y a au niveau interne il y a aussi des problèmes qui nous empêchent de l'emporter sous l'ennemi je pense qu'il y a il y a aussi beaucoup de problèmes au niveau sécuritaire c'est de là qu'il faut aussi voir il y a des villes qui sont tombées sans que des territoires plutôt qui sont tombés sans qu'on puisse tirer une arme alors il y a déjà un problème comment est-ce possible mais dans tout ça vous dédouanez le chef de l'état je le dédouane parce qu'il a hérité c'est une situation qu'il a hérité et il se bat il a promis la paix ouais il a commencé d'abord par armer est-ce que la situation avance sur les terrains positif je ne peux pas dire que ça avance comme on le voulait mais du moins il y a des choses qui se passent ça nous inquiète ce qui se passe à l'est il a commencé d'abord par essayer d'équiper notre armée on ne sait pas ce qui va venir après il est en train d'équiper notre armée bon moi je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on doit écouter la communauté internationale écouter même les Etats-Unis c'est des pays voyous si on demandait mon opinion c'est des pays voyous moi je n'ai pas besoin d'écouter ces gens-là nous devons tout simplement nous battre faire front et aller de l'avant pour faire tomber toutes ces choses-là moi je ne pense pas que le Rwanda peut se battre contre le Congo mais écoutez là c'est un combat entre David et Goliath entre un éléphant et un petit chat c'est quand même même presque impossible mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté on ne sait pas nous sommes dans une nation où les gens aiment beaucoup d'argent aussi vous savez le Congolais aujourd'hui il aime tellement l'argent il est corruptible et tout ça ça dérange ça complique la situation et ça dérange selon vous pourquoi est-ce que l'armée certains militaires désertent le front le front de guerre ils désertent le front de guerre ils sont arrêtés et maintenant ils sont condamnés ça serait quoi pour vous la raison principale qu'un militaire qui est bien formé puisse fuir le champ de bataille partout ça se passe partout dans le monde il y a des Russes aussi qui désertent il y a des Ukrainiens aussi qui désertent si un Congolais déserte ça devient un problème il y a des gens aussi qui ont peur ils sont condamnés à mort oui on te condamne à mort écoutez vous savez pourquoi c'est-ce que des fois nous avons des problèmes même dans cette histoire des guerres c'est parce qu'on est trop là on est laxiste il y a un monsieur là qu'on appelle Trigogine qui était le chef de Wanner ici il a essayé tout simplement quelque chose pour dire ok je vais marcher jusqu'à Moscou mais où est-il aujourd'hui où est-il il a été donc on l'a traité d'une certaine manière pour contraindre aussi les autres à ne pas faire comme lui mais tandis que nous c'est quelqu'un peut faire quelque chose et puis après vous savez le pardon c'est à l'église ce n'est pas pour l'état non c'est à l'église on confond vraiment les choses non non sinon il n'y a personne qui respectera la loi ça vous met à l'aise de savoir qu'il y a certains militaires qui fuient la guerre ça ne me met pas à l'aise parce que ce n'est pas toute l'armée il y a même des américains qui fuient la guerre il y en a des américains il y a des américains qu'on a captivés quelque part lorsqu'ils sont allés se battre là-bas en Ukraine et plutôt en Irak et un petit dessus même la guerre que nous voyons au Vietnam c'est pourquoi on a des prisonniers de guerre même les américains se font prisonniers et les autres aussi ils déposent des armes allez ils ne veulent pas aller se battre ça arrive partout ce n'est pas propre au Congolais mais les gens qui trahissent c'est autre chose il y a des gens qui peuvent abandonner parce qu'ils ont peur mais il y a des gens qui trahissent soit c'est un colonel un général ou je ne sais pas un major tout ça qui trahit et puis qui livre un territoire à l'ennemi là c'est très grave c'est très grave Colandaka Malouba opposition récemment à un moment donné ils peuvent avoir raison si on se lève un matin on nous dit non il y a un territoire qui est tombé ce territoire est tombé comment ? on nous doit des explications parce qu'aujourd'hui nous savons qu'on veut nous prendre telle ville on veut prendre tel territoire ça veut dire que nous devons tout faire pour que ce territoire ne tombe pas nous avons une armée forte aujourd'hui qui est bien équipée aujourd'hui mais comment est-ce qu'un tout petit pays comme ça avec l'AM23 avec des gens comme Nanga qui sont vraiment aventuriens qui peuvent prendre des territoires aussi facilement non ça doit nous inquiéter je pense qu'il peut avoir aussi raison en partie les négociations le gouvernement dit qu'il est prêt à aller à Luanda négocier à Luanda est-ce que est-ce que vous partagez cet avis là d'aller discuter avec l'ennemi ? non on va aller négocier quoi ? mais vous soutenez le fait qu'on aille qu'on se batte mais sous les terrains nous perdons des territoires est-ce que qu'est-ce qui vous donne l'assurance qu'on va gagner pendant qu'on continue de perdre lorsqu'on veut prendre les gens vous montez au créneau pour dénoncer maintenant comment on va gagner la guerre ? comment allons-nous gagner la guerre ? comment ? on ne peut pas gagner la guerre parce que vous ne voulez pas pendre les autres qui désertent qui trahissent la nation on ne veut pas les pendre la peine de mort vous voulez décrier surtout vous les journalistes mais en même temps surtout les journalistes et en même temps on dit qu'on va aller négocier bon moi je dis on va aller négocier quoi ? il y a déjà si par exemple le président dit on va aller respecter le protocole qui avait déjà été signé de Luanda ok mais il n'y a pas d'autres négociations à faire avec ces ces rebelles-là Kagame est très 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 arrogant je pense qu'il faut l'asphyxier il fallait l'asphyxier l'asphyxier complètement vous trouvez vous trouvez votre gouvernement responsable ? le gouvernement dans quel sens ? parce que dans la gestion de cette insécurité est-ce qu'il est responsable ? vous le trouvez comme un part responsable qui doit prendre soin de ses enfants est-ce que vous le trouvez responsable ? bon si nous pouvons parler et discuter ensemble comme ça c'est parce qu'il y a la sécurité quand même dans nos villes mais cette histoire de la guerre de l'Est dépasse tout entannement je vous dis ça ça dépasse tout le monde ça dépasse pendant que vous sentez que nous on tout veut correct et puis on reprend vous avez quelque chose ça dépasse même le gouvernement oui ça dépasse ça dépasse parce que nous nous battons on ne se bat pas avec le Rwanda on ne se bat pas avec ces petits je ne sais pas ces armées là mais on se bat contre l'Union Européenne on se bat contre les Etats-Unis c'est ça le problème ils déversent l'argent là-bas et comme les gens il faut enseigner le cours du patriotisme il faut que ça rentre dans la tête des gens même à l'école il faut qu'on enseigne ça parce que c'est tout ce qui peut contrer ça en tant que citoyen congolais beaucoup ont cru qu'avec l'arrivée de Tissé Kedi cette guerre prendra fin on a pris 5 ans ça n'a pas pris fin nous sommes à la 6ème année selon vous est-ce que c'était un problème c'était un problème d'individu le Kabila soit-il problème d'individu non bon il est vrai que le chef de l'Etat a ses méthodes que nous on trouve des fois qui sont qui sont pas adaptées parce que on veut nous on veut un Félix c'est que dit du temps de campagne il y a une différence entre les deux oui il y a une différence totale entre les deux c'est pas le même homme Félix c'est que du temps de campagne là nous avons un chef qui est un peu agressif mais là tout d'un coup on a notre chef qui un peu tranquille qui joue parce que lui il a sa politique c'est un peu de la prudence un peu de la prudence tout ça et il n'a pas tort je pense que c'est le même homme qui a pris le pouvoir entre les mains de Kabila sans effusion de sang c'est toujours le même homme et nous oublions vite ce qui se passe mais cependant il doit quand même hausser le ton et il doit beaucoup plus écouter sa population plutôt que ses partenaires Est-ce que j'en dis mais là il y a situation sécurité en anglais en anglais de Kofelich c'est qu'il Oui je peux ne pas être en accord de foi de la manière dont il conduit les choses mais c'est là que j'ai dit je peux lui faire confiance parce qu'il nous a prouvé plusieurs fois qu'il y va toujours lentement il y va lentement on n'a pas les mêmes personnalités lui c'est quelqu'un qui va lentement tout ça mais peut-être les autres on veut y aller vite mais lui il va lentement mais souvent il a des bons résultats Ce qui est espoir résalé c'est que tu es en la bonne direction On est en bonne direction parce qu'il a recruté il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont été recrutés il a équipé cette armée on nous avait menti qu'on nous avait on avait un effectif de suicide à l'armée quand le président a pris le pouvoir il pensait qu'il a hérité une armée je ne sais pas sophistiquée mais en réalité quand on va commencer à regarder c'était une coquille vide et il a reconstruit l'armée et il reconstruit cette armée là qu'on lui donne le temps je pense que c'est une guerre qui a duré longtemps depuis Laurent Désiré Kabila jusqu'à ce que ça a été entretenu avec les 18 ans de Joseph Kabila et aujourd'hui nous avons Félix Tshisekedi qui est un fils de pays de père et de mère trahir le Congo il ne le fera pas ça je peux le lui donner même les yeux fermés je peux dire il ne le trahira pas Est-ce que si lui il n'a pas de problème ou d'où situer le problème parce que vous dites qu'il ne peut jamais trahir le Congo c'est un fils congolais de père et de mère mais les choses n'avancent pas sur le terrain selon vous d'où vient le problème bon je pense qu'il ne faut pas faire un tableau qui est tout simplement sombre c'est parce que les Congolais oublient écoutez si rien n'avançait dans le pays ces gens allaient déjà prendre tout l'est et même le centre l'ouest tout ça non ils sont en train de peiner aussi là pour une fois d'ailleurs mais est-ce que vous êtes vous savez que l'ennemi avance quand même il avance il est où ? non les territoires continuent de tomber oui mais il ne faut pas il ne faut pas dramatiser il y a des territoires il occupe des territoires donnez-moi les villes que l'ennemi a occupé avez-vous déjà été dans l'est là-bas quand on vous parle de territoire c'est quoi ? c'est des espaces où c'est la brousse c'est la forêt Rouchour est tombé territoire de Rouchour c'est parti oui c'est ce que je dis Massissi c'est parti c'est ce que je dis il y a un problème quand on dit Massissi Massissi c'est une ville c'est un territoire oui c'est un territoire et quand on parle de territoire là-bas moi j'ai été là-bas pour aller voir les déplacés écoutez quand on vous parle de territoire ce n'est pas qu'on a trouvé Massissi qui est tombé ou bien on trouve une ville quelqu'un qui est tombé non c'est pas des villes c'est des fois c'est plus grand c'est plus grand c'est plus grand non c'est pas minimisé c'est pas minimisé c'est pour dire que c'est des fois c'est pas facile à gérer comme situation pourquoi ? parce que vous avez des espaces où il n'y a peut-être pas des gens des fois des petits villages ou des fois des territoires qui portent de nom mais en réalité il n'y a pas grand chose en dehors de fois il y a des coins où il y a des minérés ils ont voulu Routourou moi la seule question que je me pose je me dis pourquoi on ne récupère pas Routourou jusqu'à maintenant parce que nous pouvons les bombarder s'il y a des mines moi je vais aller bombarder là-bas vous n'allez pas prendre tes minérés parce que c'est tout ce qu'ils veulent alors si Kagame est asphyxié je veux l'asphyxier jusqu'au bout c'est lui qui nous dirige c'est Félix ce qu'il dit ce n'est pas Paul Moukène le fonds commun pour le Congo demande plutôt qu'il y ait des concertations au niveau interne au niveau des politiques le fonds commun pour le Congo c'est qui encore ? le fonds commun la famille politique FCC de Kabila de Kabila non mais il faut fermer cette histoire-là il faut fermer en démocratie soit on est sérieux ou soit on ne l'est pas ou bien ce qu'on nous a dit à propos de monsieur Kabila est un mensonge ou soit c'est la vérité si c'est la vérité il doit être d'abord déchu même de son titre de sénateur à vie mais oui si c'est la vérité ce qu'on nous a dit qu'il est en connivence avec les rebelles il ne doit même plus être sénateur à vie non et deuxièmement il ne doit même pas exercer son parti politique en tant que chef de politique on doit même fermer ça ça ne doit même pas continuer à opérer sur le sol congolais soit on est sérieux ou bien on ne l'est pas mais l'acquisition on ne les a jamais prouvé c'est ce que je dis si c'est faux qu'on laisse monsieur Kabila tranquille qu'on les laisse tranquille comme on a laissé les autres et ce n'est pas bien c'est ce qui fait qu'on perd des crédibilités dans l'opinion parce que quand on soulève un problème comme ça et on voit les autres qu'on a cités et un titre de suite qui sont en train bon je ne sais pas est-ce qu'on les a entendus est-ce qu'on les a même appelés et qu'est-ce qui se passe et un titre de suite est-ce que c'était juste un coup politique pour le temps là essayer d'agiter un peu les gens et puis c'est fini mais sinon eux ils avaient boycotté les élections qu'ils attendent 5 ans c'est long en politique je vous assure nous avons un sort commun le sort commun nous sommes tous les Congolais nous subissons tous opposition comme majorité nous avons un sort commun s'ils avaient qu'ils savaient qu'ils avaient un sort commun il fallait qu'ils aillent aux élections parce que nous avons une constitution que nous respectons tous si le président Shiseki n'était pas allé aux élections on allait dire le président le président Etienne Tshisekedi Wamulumba avait aussi donné ses préalables mais les élections avaient eu lieu sans lui le tout puissant Etienne Tshisekedi il y a toujours des mécontents partout même en France il y a une crise en France il y a une crise aux Etats-Unis Biden refuse de se retirer de la candidature il y a aussi une crise là-bas aux Etats-Unis partout dans le monde ça peut se faire ce n'est pas propre au Congolais alors s'ils ont ils se sont mis de côté pendant 5 ans qu'ils attendent 5 ans c'est long l'argent va finir vous savez l'argent quand la richesse prend les ailes vous allez chercher à retourner aux affaires ils ne vont pas retourner maintenant il n'y aura pas concertation il n'y en aura pas on va attendre 5 ans encore c'est 2000 combien 2028 c'est ça les prochaines séances 2028 c'est loin ici on ne change même pas la constitution parce qu'on peut mettre à 7 ans ou les autres parler de 9 ans et ça va encore être trop difficile pour eux parce que pour eux ils ont détruit notre pays la guerre que nous sommes en train de nous battre là-bas c'est la famille politique de monsieur Kabila ils ont détruit vraiment les Congolais ont une mémoire courte une mémoire courte moi j'ai une mémoire d'éléphant ils ont détruit le pays ils ont détruit détruit le pays aujourd'hui on nous parle même de tout ce qui se passe comme détournement de fonds tout ça à l'époque de Tchisekedi on peut nous parler quand même qu'il y a des gens qui détournent l'argent au temps de Kabila on ne parlait pas on ne parlait pas donc mais ils ont un franc mot qui est mis déjà en place pour la retour il y a Joseph Kabila dans la pouvoir d'ici 2028 bon il rêve en couleur c'est comme on doit il rêve c'est un rêve vraiment qu'on fait là pas en noir et blanc mais en couleur et c'est comme un Allemand qui demande le retour d'Adolf Hitler vous comparez Kabila Adolf Hitler c'est quoi le point comment est Kabila Adolf Hitler vous avez oublié le régime Kabila vous avez oublié le régime Kabila les morts qu'il y a eu dans ce pays vous avez oublié le régime Kabila vous avez oublié le régime Kabila peut-être que moi j'étais à l'étranger on voyait ça peut-être qu'on nous gonflait ça mais c'était un régime sanguinaire vraiment sanguinaire c'était de la tyrannie c'était pas de la dictature c'était plus que la dictature vous avez oublié ou quoi ? on n'a pas oublié même si vous n'avez pas oublié pourquoi ? vous voulez que Kabila revienne dans ce pays ? nous posons au nom de Jésus Christ Kabila ne reviendra pas ça il ne reviendra pas non 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 pour rien au monde pour rien au monde pour rien au monde Hitler et Kabila c'est du pareil au même bon peut-être qu'Hitler a fait la guerre au monde mais si je pense du point de vue interne Kabila a retourné ce pays à l'âge de la pierre taée il a retourné ce pays à l'âge de la pierre taée il a tout détruit il a détruit même l'homme congolais non seulement les entreprises ont été détruites même l'homme congolais qu'est-ce qu'il avait trouvé en arrivant au pouvoir ? ah il avait tout trouvé il avait trouvé un pays Mboka il y avait une rébellion à l'est une rébellion de l'autre côté mais l'homme congolais fonctionnait quand même on avait nos entreprises qui fonctionnaient on avait la GKamine on avait la SNCC on avait nos entreprises qui pouvaient quand même fonctionner quand bien même tout n'allait pas parfaitement bien mais il a tout détruit et il s'est enrichi lui-même le monsieur est milliardaire milliardaire moi quand je circule ici sur la route même Mobutu qui a fait 32 ans de pouvoir c'est difficile de voir que ce bâtiment est à Mobutu ça c'est à Mobutu ça c'est à Mobutu mais partout quand vous circulez c'est pour Kabila si ce n'est pas pour lui c'est pour sa soeur ou son frère mais écoutez il y a collision là il y a un problème il y a un problème et jusqu'en dernier allez on va nous faire une ferme même un président américain n'a pas céré Kabila mais écoutez vous voulez qu'il revienne encore au pouvoir cette fois-ci il y a un problème 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 combien de choses il a construit dans son pays combien de choses combien de choses il a construit dans ce pays dans ce Congo combien il n'y a pas grand chose il a construit beaucoup plus ailleurs il n'y a pas grand chose les Congolais oublient et défendent même l'indéfendable je n'ai pas de haine contre monsieur Kabila je n'ai pas de haine ma seule colère c'est d'avoir détruit ce pays si aujourd'hui nous avons un Félix qui se bat pour rehausser un peu l'économie ou même sur le plan sécurité dans tous les domaines il n'y avait rien le président avait dit il dit mais les gens pensent que nous allons voler il n'y a rien à voler et ainsi de suite c'est les paroles d'un homme qui arrive quelque part il regarde il se dit mais mon dieu je ne pensais pas que c'est comme ça rien à voler alors que ma milion n'a pas de régime oui il y a du vol il y a du vol il y a des détournements de fonds on ne peut pas le refuser mais on est en train de dénoncer ces choses et pour montrer sa bonne foi il a même nommé un homme de l'opposition communiste de la justice pour montrer sa bonne foi que je veux quand même faire quelque chose mais quand tu te retrouves que partout il y a les corrompus à tous les niveaux et que tu es le seul juste mais c'est difficile c'est difficile il est seul le président est seul comment il va réussir s'il est seul c'est difficile c'est pourquoi je dis je ne crois pas même au nouveau gouvernement comment ça à peine même pas 100 jours oui mais parce que le président est seul les congolais veulent tous s'enrichir d'abord tout le monde veut s'enrichir quand on est nommé on veut avoir l'argent écoutez comment on va développer notre pays comment et c'est sous nos yeux que les gens construisent ils construisent des immeubles que quelqu'un peut aller acheter pendant 30 ans si vous êtes au Canada ou en Amérique que tu peux payer pendant 30 ans des fois tu ne finis même pas mais eux ils se payent comme ça dans une seconde ils signent un papier allez ils payent demandez les prix des maisons ici même des parcelles à Kinshasa c'est à cause de la corruption s'il n'y avait pas de corruption mais écoutez ça n'allait pas être aussi cher les prix des maisons dépassent même à New York mais vous êtes à Kinshasa c'est incroyable c'est incroyable moi je sauf miracle à moins qu'il ait turisme maintenant des méthodes vraiment fortes qu'on laisse au ministre de la justice Constant Moutamba les mains libres que le président lui dise traque moi tous ces gens là c'est fini là ça va passer et on peut retrouver notre pays il peut faire quelque chose si du moins on lui montre pas aussi trop de pognon parce qu'il y en a de pognon au Congo vous voyez tous ces libanais qui se promènent ici ces indiens ces libanais ils tiennent l'économie ils tiennent les gens dans leurs mains alors quand tu es là tu n'as jamais vu un million de dollars on vient on t'amène ça cash c'est même pas vous savez sur un chèque tu vas même dire bon je non non on t'amène ça cash on roule ça comme ça là-bas je vous assure vous avez déjà vu ça vu quoi les millions cash les millions cash oui à quelle occasion bon moi même d'abord j'avais des millions cash oui pour affaires pour des choses oui être millionnaire en dollars c'est ça oui en dollars mais ici si on parle de la corruption maintenant pourquoi quand on nomme quelqu'un eux ils quittent chez eux pour aller leur rendre visite pourquoi les libanais vont saluer la personne pourquoi visite de courtoisie courtoisie mais vous ne vous connaissez jamais avant et il faut interdire toutes ces choses ça prend du cran c'est tout ce que nous attendons de notre ministre le président ne peut pas tout faire il n'est pas un magicien qui va tout faire à la place il peut avoir la bonne foi même on ne peut pas se retrouver dans la situation il y a des personnes qui ont le parti au pouvoir à peine on a trouvé la élection mais quand on est-ce que si la équipe se retrouve dans la situation à départ il y a cg augustin kabou il y a plus que selon qui on a le poste dans la situation une année bon pour moi si c'est pour les postes ça m'intéresse pas si c'est pour les postes faut se battre pour les postes qu'on attende que les autres terminent leur affaire même pas une année qui sait si le gouvernement fera une année ou s'il fera six mois ou s'il fera deux ans les autres aussi viendront il reste encore quatre ans donc qu'on attend tout simplement mais sauf que les l'image que lui des pecs donne aujourd'hui fait pitié ça ne donne pas une bonne image des c'est tu des pecs qu'on pouvait qu'on connaissait qui nous a fait tous rêver charmer mais aujourd'hui l'image qu'on montre bon ça ça nous fait mal ça nous fait mal voyez vous c'est tu des pecs des points des similitudes entre lui des pecs aujourd'hui et celle de 13 parlementaires des pecs originelles et lui des pecs aujourd'hui des pecs des 13 parlementaires bon il faut toujours comprendre une chose c'est que eu des pecs à l'opposition et lui des pecs au pouvoir ne peuvent pas être les mêmes personnes non quand on est dans l'opposition on n'a pas les rênes du pouvoir mais c'est pas nous qui dirigeons c'est comme je suis pasteur et l'autre qui l'est pas quand on n'est pas passeur on condamne le passeur tout le temps mais la journée on devient pasteur c'est là qu'on comprend que et c'est pas la même chose mais c'est pourquoi deux fois je ne condamne pas le président c'est qu'il dit comme quelqu'un qui n'a pas de cerveau donc je réfléchis je dis bon écoutez s'il ya une chose que je sais je sais qu'il ne peut pas trahir le congo alors pour autre chose si on peut donner notre main d'association ok mais c'est qu'on ne peut pas que c'était de lui des pecs et la corruption ça on ne peut pas accepter est-ce qu'il lui des pecs dans la corruption aujourd'hui bon c'est ce qu'on voit n'est pas bon c'est que nous voyons n'est pas bon je n'ai pas de preuve de corruption mais c'est que nous voyons en tant que citoyens congolais ça nous arrange pas c'est 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 pas bon c'est à cause il y a pas de discuter de spectacles aux aïe commune accueillent aux années alors que tout est fraîchement dans l'élection et de pecs à sa première force politique et en sommet national n'a pas d'institution n'y en sort mais guéguerre à quelques mois d'élection et qu'est-ce que vous avez appris bon je pense que c'est ce sont des guerres internes lui des pecs nous a déjà habitué à ces gens des guerres internes c'est le seul parti où les gens peuvent parler aussi librement les gens ont toujours été libres à lui des pecs ils peuvent s'attaquer même à leur président à leur secrétaire général c'est pas nouveau c'est parce qu'ils sont au pouvoir que les gens peuvent crier tout ça bon jusqu'aujourd'hui on nous disait que augustin cabouille avait fait un bon travail bon je pense que juste après les élections il n'y a même pas six mois on commence déjà à crier encore tout ça bon c'est c'est des guerres de positionnement ça ça les concerne dans leur parti et puis ça ça va passer tout ce que moi je peux demander à lui des pecs c'est de ne pas céder à la corruption c'est un parti qui a été fondé sur des valeurs et ces valeurs là c'est un état de droit et dans un état de droit on n'a pas de corruption mais la frustration n'est pas en fait qu'il y en a un sacré bandes et comme on s'occupe d'un d'un qui s'entendait qu'on bat si au baron va s'occupe d'un député bel et va se retrouver le lingue et s'engélité selon bango va fristra chez un mois mingue et aux autres mouna qu'il est n'a pas tout comme en la 2028 famille politique et chef de l'état l'orique au cabouan oui il ya des gens qui vont partir sur les certains d'ailleurs avant même qu'on arrive à la fin il ya des gens qui vont chercher à se positionner qui sera candidat l'autre sera candidat l'autre sera ceci un titre de suite les mécontentements c'est partout ils seront toujours mécontents cependant il faut aussi renouveler cette classe politique on va pas toujours rester avec les mêmes personnes il faut renouveler la classe politique c'est ce qui est aussi important et surtout il faut télécharger la nouvelle version de l'homme congolais télécharger vraiment la nouvelle version pas cette ancienne version où les gens sont corrompus ils sont même pas gênés c'est ce qui me frappe c'est que les gens ne sont pas gênés ils volent l'argent de l'état comme pas possible et ils sont pas gênés pendant qu'il ya des gens qui souffrent ici c'est incompréhensible les gens qui volent sont des chrétiens qui sont prêchés par des pasteurs oui mais pourquoi vous aimez toujours que l'église a échoué aussi de changer l'homme non 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 ne mettez pas ça sur le dos de l'église avant de devenir pasteur je suis d'abord citoyen congolais ouais avant d'être un diacre dans l'église je suis citoyen congolais avant d'être un ancien je suis un citoyen congolais si l'état congolais échoué même l'église échouera comment ça parce que les gens jouent et son rôle n'a qu'à tiens non écoutez moi maintenant très bien si l'état congolais échoué l'église aussi échouera pas sur le plan spirituel mais sur d'autres plans pourquoi la bible dit prier dieu pour qu'il vous donne des bonnes autorités afin que vous soyez capable de mener une vie paisible et d'honnêteté parce que quand la nation va mal c'est difficile que je devienne aussi honnête parce qu'il ya des endroits pour y entrer il faut payer tu dois corrompre pour passer et c'est propre à tout le monde et vous voulez que moi je fasse quoi quand vous arrivez quelque part vous cherchez un permis mais on vous dit bon déposer d'abord l'argent ici sinon tu n'auras pas ces permis là mais tu vas faire quoi que tu sois que tu es le saint-esprit que tu es quoi tu vas donner c'est ça en fait le problème les au congo il faut d'abord commencer à tout restructurer il faut être sévère resserrer les vices qu'on sache vivre selon les principes ok là bas quand on arrive on paye comme ça c'est 10 dollars qu'on dépose ok je vais déposer mes 10 dollars on va pas me demander 1000 dollars et là bas ceci c'est pas l'église ce n'est pas l'église qui invente les règles mais quand lorsque lorsque une personne n'est pas payé comment voulez-vous qui ne vole pas comment voulez vous est ce que vous savez qu'en israël il y avait la crise lorsque l'état avait failli il y est un état qui prie jahovah notre dieu lorsqu'ils sont allés crié vers le roi le roi a déchiré ses vêtements et d'ici dieu ne te sauve pas avec quoi je vais te sauver pourquoi parce qu'il y avait la crise quand il ya la crise vous ne pouvez pas contenir tout le monde ça ça devient difficile il ne faudrait pas que l'état nous jette à nous la responsabilité oui nous devons changer les mentalités c'est là que réside le problème sur le changement de mentalité il faut que les gens changent les mentalités ce n'est pas seulement propre aux chrétiens il faut tous les congolais vous faites quoi pour changer les mentalités qu'est ce que l'église fait pour changer les mentalités des congolais à moi je prêche je parle aux gens mais ça n'a rien à voir seulement avec l'église savoir avec l'état même si je prêche à quelqu'un qu'il faut changer les mentalités mais s'il s'en va l'état lui ne prêche pas de changement de mentalité qu'est ce que vous voulez que je fasse donc en quelque sorte on n'a pas de pouvoir de l'état pour contraindre les gens à changer les mentalités dieu a failli dieu n'a pas failli à dieu c'est qu'il a dû parler au nom de dieu qui est à ces âmes vous parlez au nom de dieu le pouvoir divin n'est pas là pour faire ce qui est au pouvoir de l'homme c'est aux hommes de gérer leur pays ce n'est pas à dieu de gérer notre pays c'est là que nous confondons on attaquons le rwanda on veut parler non il faut aller prier non il faut aller attaquer le rwanda ça ne demande pas la prière qui est la place de l'église rôle l'église prêcher l'évangile convertir les hommes pour qu'ils soient sauvés pas donner des salariés un peu donner son avis sur les questions politiques comme on voit avec la 5 ou l'abbé on peut donner l'église peut donner mais écoutez ils sont congolais on peut donner nos avis sur l'église quand je parle de foi politique et déjà non lui les passerait devenu politicien tout ça non je suis citoyen congolais je peux parler aussi de la politique de mon pays parce que si mon pays souffre je souffre aussi d'accord pasteur paul mou qui me dit wabu collé merci beaucoup d'avoir été avec nous wabu collé signifie c'est lui qui est fort le tout puissant le tout puissant c'est la fin de l'émission to koutani mikoli mizali koyana bandé comme on se soumène à toujours on a bossé un air au sel abînement ça la face à l'opinion bison abînot au koutani prochainement au revoir et